Donc, on a vu que le risque, c'était la combinaison de l'aléa et de l'enjeu. L'aléa, c'était la probabilité qu'une catastrophe naturelle se produise, tandis que l'enjeu était relatif aux populations humaines présentes dans une région et aux activités économiques dans cette région. On a vu l'exemple de l'aléa et de l'enjeu liés au risque d'éboulement, et ici on s'intéresse au risque d'inondation. Si on veut qualifier le risque d'inondation dans différentes communes, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui va nous donner une indication sur l'aléa d'inondation, et donc il faut comprendre la cause des inondations. Dans ce document, on nous indique que les inondations ont souvent lieu lors de phénomènes de pluie intense. Une pluie intense, on nous précise qu'il s'agit d'une journée pendant laquelle il est tombé plus de 100 mm d'eau en une journée, ce qui est quand même un événement très rare et très marquant, puisque 100 mm d'eau de pluie en une journée, c'est énorme. Dans ce tableau, on nous donne les caractéristiques pour différentes villes. On a le nombre d'habitants par commune, le nombre de jours de pluie par an, la hauteur de précipitation moyenne par an, et le nombre de jours de pluie intense sur les 30 dernières années. Donc déjà, le nombre d'habitants par commune va nous donner une indication sur l'enjeu des différentes communes. On voit qu'on a des communes avec un très grand nombre d'habitants, c'est le cas de Nice, de Rennes ou de Perpignan, et si le nombre d'habitants est très important, c'est que l'enjeu est très important. Et donc maintenant, parmi ces trois colonnes, il faut qu'on se pose la question, quelle est la colonne qui nous donne l'information sur l'aléa inondation ? Et comme on a vu qu'une inondation est souvent provoquée par un épisode de pluie intense, c'est la colonne sur le nombre de jours de pluie intense qui va nous donner une information sur l'aléa. Et on voit que sur les 30 dernières années, dans la région des Alpes-Maritimes, on a eu 107 jours de pluie intense en 30 ans. Tandis qu'en Bretagne, seulement 3 jours de pluie intense ont été enregistrés en 30 ans. Par conséquent, on a beau dire qu'il pleut beaucoup en Bretagne, les épisodes de pluie intense sont beaucoup plus rares en Bretagne que dans les Alpes-Maritimes. Et comme on a vu que les pluies intenses étaient la cause de la majorité des inondations, on peut voir que les Alpes-Maritimes, avec leurs 107 jours de pluie intense en 30 ans, ont un aléa inondation bien plus fort que l'île Évilaine, donc en Bretagne, et que les Pyrénées-Orientales, avec 92 jours de pluie intense en 30 ans, ont également un aléa fort. Comme on a des informations maintenant sur l'aléa et l'enjeu, on va pouvoir définir le risque dans ces différentes communes. Nice, avec un enjeu fort et un aléa fort, a un risque d'inondation important. Mujoule, avec un enjeu faible et un aléa important, a un risque d'inondation plutôt faible. En Bretagne, que l'enjeu soit fort ou faible, comme l'aléa est faible, quoi qu'il arrive, le risque d'inondation sera faible. Et dans les Pyrénées-Orientales, avec Perpignan, qui a un enjeu fort et un aléa fort, on a un risque d'inondation élevé. Et Porta, avec un nombre d'habitants moins important, on aura un risque d'inondation moyen, puisqu'on a un aléa fort et un enjeu moyen. Donc le risque d'inondation à Porta est moins important que le risque d'inondation à Perpignan. Voilà pour le risque d'inondation. Donc le risque d'inondation est plus important que le risque d'inondation à Perpignan. Merci. Merci.